Bonjour, chers étudiants, on se retrouve pour la cinquième et dernière séance de cours portant sur le régime de l'admission temporaire spéciale qu'on appelle ATS. Donc ATS, admission temporaire exceptionnelle, qui va mettre fin à ce cours ou à ce module de régime douanier. Pour l'admission temporaire, on dit que l'admission temporaire spéciale ATS est un régime douanier qui permet aux personnes physiques ou morales d'importer pour une période déterminée en suspension provisoire des droits et des taxes à l'entrée, sur l'autorisation du directeur général des douanes, un, des matériels d'entreprise destinés à des travaux d'utilité publique, des matériels industriels destinés à d'autres usages, ainsi de suite. Maintenant, on va parler des produits ou des matériels qui peuvent être admis en ATS. On dit que les matériels industriels destinés à d'autres usages, objets de location utilisés à des fins de consommation ou industrielles. Les bateaux de plaisance importés par des personnes qui résident sur le territoire national à titre temporaire dans le cadre d'une convention ou d'un accord de coopération. Les matériels de chantier neuf importés par des entreprises nationales n'effectuant pas de travaux d'utilité publique et dont la valeur CAF à l'état neuf est supérieure ou égale à 50 millions de francs CFA. Mais là, également, on va faire une petite remarque. On dit, par exemple, les appareils indispensables au fonctionnement des matériels admis en ATS bénéficient également de ce régime, même si par application de la loi tarifaire, ils doivent être déclarés séparément sous d'autres rubriques. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle les exclusions de l'ATS, c'est-à-dire les produits maintenant ou les matériels qui ne peuvent pas être admis en ATS. Maintenant, on peut en citer près de deux. Les matériels de travaux publics importés par des entreprises effectuant des travaux d'utilité publique dont la valeur CAF à l'état neuf est inférieure à 1 million de francs CFA. Donc, ces matériels sont exclus de ce régime. Les parties et pièces détachées ainsi que les outillages de rechange ne peuvent bénéficier du régime de l'ATS. Elles doivent acquitter les droits et taxes au même titre que les produits qui sont destinés pour la mise et la consommation. Et après cela, maintenant, on voit la définition de l'ATS, les produits ou les marchés qui peuvent être admis en ATS. Nous avons maintenant ce qu'on appelle les exclusions de l'ATS. On dit que l'admission d'emploi spéciale, en résumé de la définition, l'admission d'emploi spéciale est un régime douanier par lequel les personnes physiques ou morales peuvent importer pour une période déterminée en suspension partielle des droits et taxes, certains matériels. Et on les dit ça encore. Les matériels d'entreprise, dans la mesure où ils sont destinés à l'exclusion des travaux pressants à caractère incontestable d'utilité publique. Les matériels industriels destinés à des fins commerciales et objets de location. Les bateaux de plaisance importés par des personnes qui résident au Sénégal à titre temporel dans le cadre d'une convention ou d'un accord de coopération. Les matériels de chantier neuf importés par des entreprises sénégalaises n'effectuant pas des travaux d'utilité publique, dont la valeur CAF est supérieure ou égale à 50 millions de francs CFA. Certains types de matériels sont exclusifs du régime de l'ATS. On dit que les matériels des travaux importés par les entreprises effectuant des travaux d'utilité publique, dont la valeur CAF est à neuf et infré à 1 million de francs CFA. Ces matériels sont assujettis au paiement des droits et taxes en vigueur selon le régime de droit commun. Quand on parle de régime de droit commun, ça dit par exemple qu'il n'y a pas d'exceptionnalité ou d'exclusion ou d'utilisation de droits de douane jusqu'à la dernière taxe. Maintenant, on a également les dernières exclusions, ce qu'on appelle les parties et pièces détachées, ainsi que les outils de réchange. Ces types de matériels sont exclus maintenant du régime de l'admission d'emploi spéciale. Pour le fonctionnement de l'ATS, c'est-à-dire comment l'ATS devrait fonctionner, on dit qu'au moment de leur admission au régime de l'ATS, les matériels qui sont éligibles font l'objet d'un dépôt simultané d'une déclaration de mise de la consommation comportant le paiement de la fraction, une partie des droits et taxes non suspendus à 30% du montant total des droits et taxes qui auraient été dû payer si le matériel avait été mis définitivement à la consommation. Donc, ça, c'est le fonctionnement. Et d'un acquis à caution, donc l'engagement, on dit quand même l'acquis à caution, c'est l'engagement, par exemple, solidaire de l'entreprise de sa banque, éventuellement du transitaire, à respecter les conditions découlantes de ce régime suspensif ou de ce régime économique. Donc, et d'un acquis à caution d'ATS, pour les 70% restants, la durée de séjour en ATS est d'une année renouvelable, c'est-à-dire la durée de séjour normale en ATS et de 12 mois avec possibilité également de prorogation ou de renouvellement. Cependant, le matériel de location ne peut séjourner en ATS au-delà d'une année, 300 jours. Là aussi, on va faire une précision importante. En ATS, on dit, par exemple, que l'année doit compter 300 jours utiles ou 300 jours francs. Quand on dit, par exemple, en ATS, la durée est de 1 an, est de 12 mois. Mais on dit, par exemple, maintenant, ces 12 mois-là, donc chaque mois de séjour en ATS doit compter 25 jours francs, maintenant, ou 25 jours utiles. Si nous prenons maintenant 25 jours utiles ou 25 jours francs, multipliés par les 12 mois de l'année, on se retrouve maintenant avec 300 jours. Donc, contrairement à ce que vous avez toujours, par exemple, l'habitude de travailler, par exemple, année commerciale, 360 jours, ou année bisextive, 365 jours, ou 365 plus, ou 366. Non, l'ATS, maintenant, serait en déphasage avec ces deux calculs-là. C'est ni 360, ni 365, ou 365 plus 1. Mais on dit, par exemple, l'âge, donc, ou la durée en ATS, quand on dit, par exemple, durée 1 an, avec possibilité de prorogation, donc la durée, c'est 300 jours. D'admission en ATS, c'est 300 jours. Mais 300 jours va équivaloir maintenant à 25 jours utiles ou 25 jours francs par mois. Donc, c'est pourquoi on a dit, donc, l'année en ATS, donc, est 300 jours. Maintenant, on dit maintenant, sauf si celui-ci est destiné aux travaux d'utilité publique dont la durée d'exécution est supérieure à une année. Dans ce dernier cas, le régime de l'ATS est renouvelable jusqu'à la fin des travaux pour chaque renouvellement. Il faudra déposer simultanément une déclaration de mise à la consommation avec paiement de 30% des droits et taxes et d'un intérêt de retard sur ces droits de 13,5% du montant des droits et taxes. Donc, c'est ce que je disais. Donc, en ATPA, il y avait un taux de IR à payer. En AT, admission temporaire exceptionnelle pour les déloignements de véhicules et autres, il y avait IR à payer. En ATS, également, dans certaines situations, il y a un paiement de l'intérêt de retard avec son taux de 13,5%. À l'expiration du délai, le matériel doit soit être réexporté, soit en entrepôt de stockage, soit mis à la consommation avec un paiement de droits et taxes restant majeur de l'intérêt de retard d'un taux de 13,5% du montant des droits et taxes qui restaient. Maintenant, nous allons travailler sur ce qu'on appelle la détermination de la valeur taxable. Pour la détermination de la valeur taxable, nous avons d'abord ce qu'on appelle le matériel de chantier et ensuite, nous avons ce qu'on appelle le matériel de chantier mais qui est destiné aux travaux d'intérêt ou d'utilité publique. On dit ici, dans ce cas, la fraction des droits et taxes exigibles à l'expiration du délai est fonction de la valeur taxable qui dépend de la longévité du matériel, de son état et de la durée de séjour en AT sur le territoire douanier national. Maintenant, pour le matériel 9, nous avons le matériel de chantier qui est destiné à des travaux d'intérêt publique mais nous aurons deux types de matériel un matériel neuf et un matériel d'usage ou un matériel d'occasion. Mais restons d'abord sur le matériel neuf. Pour le matériel neuf, la valeur taxable résulte de la formule suivante. On a par exemple, VT qui sera égale à V1 multiplié par D sur L, dans laquelle VT, c'est la valeur taxable, V1, c'est la valeur CAF du matériel neuf, D, c'est la durée des travaux par laquelle le séjour en AT du matériel est autorisé. Cette durée maintenant se calcule sur la base de 25 jours utiles par mois ou 25 jours francs par mois, soit 300 jours l'année. C'est ce que je dis tout à l'heure. En AT, l'année compte 300 jours, donc le mois va compter 25 jours utiles. L, c'est la longévité du matériel importé neuf, exprimer toujours encore un jour. Donc, la durée, comme la longévité, doivent toujours être déterminées un jour, pas un mois, pas un année. Maintenant, pour le matériel usagé, qu'on appelle le matériel d'occasion, en ce qui concerne le matériel usagé, occasion, la valeur taxable résulte de la formule suivante. La valeur taxable, VT égale à V2 multiplié par D sur L, dans laquelle VT est égale à valeur taxable, V2 va le cap du matériel d'occasion. D, c'est la durée de séjour en ATS, la durée des travaux pour laquelle le séjour en ATS a été autorisé, ça, on l'a dit tout à l'heure. L, c'est la longévité du matériel. Il convient, en premier moment, de déterminer V2, parce qu'on ne peut pas calculer directement ici pour le matériel d'occasion VT, parce qu'on dit, par exemple, il faut VT égale à V2 multiplié par D sur L, mais pour avoir d'abord VT, il nous faut impérativement calculer d'abord ce qu'on appelle la V2, la valeur V2. V2, maintenant, c'est la valeur carte du matériel d'occasion. Maintenant, il convient d'avoir VT, mais VT sera égale à V multiplié par 1 moins D plus T. Donc, entre parenthèses, nous avons, par exemple, V multiplié par 1, dans la parenthèse, maintenant, on a 1 moins D, on ferme la parenthèse, maintenant, plus T. V, c'est la valeur FOB, c'est-à-dire le coût d'achat du matériel importé neuf. D, c'est la dépréciation du matériel. Et c'est le montant des frais de transport et autres frais, c'est-à-dire frais de plus assurance. Au préalable, également, il convient de déterminer la dépréciation D du matériel sur la faute du vente. Dépréciation D égale à 0,80 multiplié par A, grand A, sur L. 0,80, c'est comme si, par exemple, on a 80 sur 100. C'est un pourcentage. Parce qu'on dit, par exemple, quand il y a dépréciation, c'est 80%. Maintenant, là, nous prenons 80 divisé par 100, on a donc 0,80. Donc, pour la dépréciation grand D du matériel, on prendra, par exemple, 0,80 multiplié par L, 0,80 multiplié par A, grand A, sur grand L, dans laquelle, maintenant, D va représenter ce qu'on appelle la dépréciation du matériel, A, c'est âge en jour du matériel, la date d'entrée en ATS qui sera toujours exprimée en jour, elle laisse la longévité du matériel. Donc, voilà, en quelque sorte, maintenant, des formules qui vous permettraient, par exemple, de pouvoir déterminer, de pouvoir déterminer, de pouvoir déterminer les valeurs taxables. Donc, on va récapituler. La dépréciation de la valeur taxable. En valeur taxable, on va s'intéresser maintenant aux matériels de chantier qui sont destinés à des travaux d'utilité publique. Et ici, on dit, maintenant, la fraction des trois taxes exige à l'expiration de ce délai et fonction, par exemple, de la durée de son état et de son séjour, maintenant, sur le territoire douanier national. Et là, on commence, d'abord, pour le matériel neuf. Pour le matériel neuf, la valeur taxable va exister de la formule suivante, VT. La valeur taxable est égale à V1 qu'on va multiplier par petit D, c'est à dire D de durée, divisé maintenant par grand L, L de longévité. Et on va décortiquer maintenant ces éléments d'information dans lesquels, maintenant, on a VT, c'est la valeur taxable, V1, c'est la valeur capte du matériel neuf, D, c'est la durée des travaux pendant laquelle le séjour en interne du matériel est autorisé. Cette durée, maintenant, se calcule en jours sur la base de 25 jours, utile ou 25 jours francs par mois, soit donc 300 jours par année. Grand L, maintenant, c'est la longévité du matériel importé neuf qui sera également exprimé un jour. Maintenant, pour le matériel usagé, en ce qui concerne le matériel usagé, le matériel d'occasion, la valeur taxable résulte de la formule suivante. VT, valeur taxable, est égale à V2 multiplié par D, D de durée, divisé maintenant par grand L, L de longévité. Ici, maintenant, on va avoir VT, valeur taxable, V2, valeur capte du matériel d'occasion, D, c'est la durée, L, c'est la longévité. Et si nous voulons calcler, maintenant, ici, la valeur taxable pour le matériel d'occasion, il nous faudra d'abord impérativement déterminer ce qu'on appelle la V2. Et ici, V2, on a sa formule qui sera égale à V multiplié par 1 moins D plus T. Maintenant, V, c'est la valeur faute pour le coût d'achat du matériel à l'état neuf. Grand D, c'est la dépréciation du matériel. Et T, c'est le montant des frais de transport, qu'on appelle les frais maritimes, aériens ou autres, plus maintenant l'assurance qui sera maintenant taxable. Au préalable, également, il conviendra de déterminer la dépréciation sur la formule suivante. D de dépréciation qui sera égale à 0,80 multiplié par grand A sur grand L dans laquelle D égale dépréciation A égale âge du matériel à la date d'entrée en enthèse exprimée en jour. Et L, maintenant, c'est la longévité du matériel. Et après cela, maintenant, vous aurez un cas pratique. Et je pense, par exemple, à partir des formules. Parce que ce qui est plus compliqué à traiter, c'est le cas, par exemple, où on a un matériel de chantier, n'est-ce pas, qui doit faire, par exemple, usage et ou bien intérêt public, utilité publique. Et dans ce cas, pour le matériel usagé, on vous dit, par exemple, la formule, c'est VT fois, c'est VT, voilà, taxable égale à V2 multiplié par D de durée sur grand L. Mais ici, quand vous regardez bien la formule, on vous dit d'abord, il convient d'abord de déterminer V2. Mais dans le calcul également de V2, il vous faut mettre ce qu'on appelle la dépréciation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Logiquement, ce que nous avons ici, par exemple, ce n'est pas l'ordre normal. Parce que nous voulons avoir l'ordre normal pour le calcul. Il nous faudra, donc, pour le matériel d'occasion, déterminer d'abord D, qu'on appelle la dépréciation. Après avoir calculé la dépréciation, on va maintenant calculer ce qu'on appelle maintenant la V2. Maintenant, c'est après avoir trouvé dépréciation et V2 qu'on va maintenant avoir la possibilité directement de pouvoir déterminer ce qu'on appelle la valeur taxante. Donc, si vous regardez bien le cheminement que vous avez, par exemple, sur ce document-là, sur ce polycope-là, on a d'abord VT qu'il faudrait déterminer. Mais en calculant VT, ça va nous conduire d'abord à déterminer V2. Maintenant, le calcul de V2 nous conduira à chercher d'abord ce qu'on appelle la dépréciation. Donc, maintenant, si on va dans un négocisme, maintenant, pour calculer maintenant la valeur taxable du matériel, on va maintenant inverser les données. On commence d'abord par déterminer la dépréciation grand D du matériel. En calculant la dépréciation grand D du matériel, on regarde la formule donc de la dépréciation. Après avoir trouvé la dépréciation, on va calculer maintenant la V2. Après avoir déterminé V2, maintenant, on va en déduire maintenant le calcul de V2, la valeur taxable. Donc, de manière très ramassée, voilà donc ce qu'on avait à dire par rapport au régime de l'admission temporaire spéciale. Donc, les éléments importants qu'il fallait retenir et on matérialise tout ça maintenant avec un cas pratique en bonne et due forme avec maintenant les formules qui ont été données sur le support de cours. Je pense, par exemple, tout le monde devrait avoir la possibilité de traiter, par exemple, le cas pratique. C'est juste, par exemple, l'application, c'est-à-dire appliquer la formule par rapport maintenant au cas pratique qui a été donné. Mais juste, par exemple, maintenant, si vous voulez prendre VT directement égale à V2 fois D sur L et vouloir calculer, vous n'allez pas trouver. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vrai que ce que nous cherchons c'est la valeur taxable. Mais avant d'avoir la valeur taxable, il faudrait avoir d'abord la dépréciation. Donc, un, c'est le calcul de la dépréciation. Deux, c'est le calcul de la V2 et en troisième et dernière étape maintenant, on va déterminer ce qu'on appelle la valeur taxable. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous prochainement. Merci et bonne journée à tout le monde. Sous-titrage ST' 501